Bonjour! Comment ça va aujourd'hui? Ah, quelle belle journée! Je suis contente parce que il commence à faire beau, il y a du soleil, il y a des oiseaux, c'est vraiment beau, ça fond dehors, il n'y a pas de neige. Non, il n'y a pas de neige. Ça fond beaucoup. Il y a des places. La première fois que je mets le pied sur le sable, la terre, ça fait du bien. C'est tout énervé! Je suis contente, je suis fier, puis il annonce des belles, belles températures pour les journées à venir. C'est vraiment génial! J'ai appelé ça aujourd'hui mes rêves. Mes rêves. Est-ce que vous réalisez vos rêves? Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous êtes dans la procédure de réaliser des rêves? Un jour, j'ai lu un livre qui s'appelait « Un grand rêve de vie ». Puis, franchement, ce livre-là, il a été un livre bascule dans ma vie. Je l'ai mangé, ce livre-là. Je l'ai tellement aimé. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ça m'a fait réfléchir énormément. Et j'ai cherché, c'était quoi? Mes cinq grands rêves de vie. Puis, une fois qu'on les a réalisés, bien, il faut en trouver d'autres. Puis, tu sais, c'est... On a toujours des rêves, finalement. Puis, les rêves, c'est ce qui nous tient en vie. C'est comme les projets, là, tu sais. Dans le fond, tes rêves, c'est ça. C'est tes futurs projets, tu sais. Fait que c'est... Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous réalisez vos rêves? Moi, présentement, je suis dans un. J'ai réalisé un de mes rêves, qui était justement de venir vivre en forêt, à côté d'un lac, de pouvoir avoir accès, tu sais, de pouvoir me promener en kayak tranquille sur le lac, de pouvoir sortir dehors, dans la nature. Le silence, comme aujourd'hui, là, c'est extraordinaire. D'avoir le soleil qui se lève dans mon lit le matin. C'est plein de petites choses comme ça. Fait que ça, c'est fait. C'est coché donne. C'est fait. C'est coché. C'est super heureux, super content. Non. Mais j'ai eu un temps aussi, dans ma vie, où j'ai été une période sans rêve. Puis ça, ça, ça a été, là, tellement... J'étais désemparée. Je savais plus ce que je voulais faire de ma vie. En fait, c'est que pendant des années, quand j'étais jeune, j'ai focussé à la réalisation d'un rêve qui n'était pas le mien. En tout cas, je l'avais fait mien, mais je n'ai pas réalisé que ce n'était pas le... Oh, le vent se lève, là. Je n'avais pas réalisé que ce n'était pas moi. Et quand je suis arrivée à la réalisation de ce rêve-là, qui était en sorte, en fait, c'était de m'en aller en droit. Quand j'ai commencé en droit, parce que je suis assez justicière. Moi, l'injustice, c'était assez fort, là. Fait que j'ai dit, ah oui, c'est sûr que c'est pour moi, c'est une bonne place et tout. Et quand j'ai commencé mes études en droit, je me suis aperçue que, oh my God, que ce n'est pas pour moi. Parce que notre justice, c'est pas la justice, justement. C'est pas... C'est la procédure. Et ça, pour moi, c'était... C'était inacceptable. C'est pas quelque chose que je veux... C'est pas quelque chose que je veux être là-dedans. Fait que j'ai fait, non. Non. C'est pas pour moi. Fait que je me suis retrouvée devant rien, du jour au lendemain, parce que j'avais tellement tout mis mes énergies là-dedans. Tout mis mon focus sur ça. Puis là, pouf, du jour au lendemain, je m'aperçois que c'est pas pour moi. Fait que là, plus de rêve. Plus rien en avant. Je ne savais plus. Fait que j'ai été longtemps, un peu, j'ai l'impression, à vivre comme un zombie. Puis, avez-vous cette impression-là, vous autres, des fois, de pas savoir à quoi je sers? Je suis là. Qu'est-ce que j'ai à faire? Fait que je me suis perdue un peu dans les obligations. Je me suis perdue dans le rêve des autres, à faire ce qu'il fallait, sachant pas trop. Mais je me sentais tellement morte, tellement morte en dedans. Puis, jusqu'à ce qu'il commence à avoir des désirs, des envies, des besoins, des rêves qui naissent, puis qui disent, il me semble que j'aurais le goût de faire ça. J'avais le goût d'avoir mon entreprise. Puis, ça a pris quatre ans. Avant que je me décide de dire, de lancer mon entreprise, puis finalement, ben paf, je me suis lancée. Depuis de ce temps-là, hein? Fait que ça fait au-dessus de 30 ans, finalement, que je tente à faire à cette heure. Et j'ai trippé, j'ai tellement trippé sur cette expérience-là. J'ai tellement appris, tu te coignes le nez tellement fois. Mais t'apprends, t'apprends, t'apprends. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'ai beaucoup aimé l'expérience. J'aime l'expérience. Puis, mes rêves, aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Beaucoup plus structurés. Aujourd'hui, là, je prends le temps de m'arrêter, puis voir qu'est-ce que je veux. Parce que ça change beaucoup, hein? Avec le temps, là. Hein, Nicole? T'as aussi, là, les rêves, là, c'est quoi tes rêves? C'est quoi tes rêves pour demain? C'est quoi tes... Vers quoi t'alignes tes énergies? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites? Moi, là, à ce temps que j'ai réalisé ce rêve-là, il y en a un autre que je suis du point de réaliser, là, parce que ça s'en vient. Non, c'est pas chaud chaud encore. Il y a encore bien du vent. Ce qui est en train de se réaliser, pour moi, un autre rêve, c'est que je vais avoir ici, le terrain. Regardez-moi ça ici, sur le bord de l'eau, en arrière de moi, hein? Je vais faire mon tipi. Ouais, je vais faire mon tipi. Et je vais faire des ateliers dehors, en tipi. Ça va être génial. Je vais m'attendre de sudation, pour moi, en tout cas. Je vais offrir des séjours d'ancrage. On va faire des mocassins. On va faire toutes sortes de choses. En tout cas, j'ai plein, plein d'idées pour ça. Ça, je trippe, là, vraiment, j'ai super hâte de commencer ça. Fait que là, on est vraiment dans la réalisation de tout ça. Ça s'en vient, là. Je suis super contente. Fait qu'on prend les moyens pour que ça puisse être possible, que ça puisse arriver. Parce que, quand tu rêves à quelque chose, tu peux pas juste dire, OK, je veux ça, puis passe, demain matin, tu le fais, là, tu sais. C'est que t'alignes, t'alignes, ton focus et tes gestes en conséquence vers quelque chose. Fait que, tu sais, faut que tu prévois, faut que tu planifies, faut que tu t'orchestres à faire ça. Mais déjà, juste d'avoir des projets, c'est « ah, waouh », tu sais. Puis, mon mari, il a des rêves aussi. Fait qu'on met nos rêves en commun, puis voir de quelle façon est-ce que chacun peut trouver satisfaction à ses besoins là-dedans. Lui, son rêve, c'est les chevaux. Il aime les chevaux. Il veut avoir des chevaux. Fait qu'il voudrait, justement, qu'on ait une terre. En plus de ça, ici, là, où on est sur le bord de l'eau pour, justement, pouvoir avoir les chevaux. Fait qu'on va peut-être combiner ça, finalement. Le fait d'avoir mes petits pieds, mes séjours. On va peut-être faire ça. Je ne sais pas où ça va mener, cette affaire-là, mais l'idée est géniale. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup, là. Fait qu'on est en train de préparer ça. Un futur projet, un futur rêve. Et rêve pour l'avenir. Qu'est-ce que vous faites comme rêve pour l'avenir? Moi, présentement, qu'est-ce que je rêve? Je rêve, premièrement, qu'en sortant de ce confinement-là, qu'on ait réfléchi vraiment et qu'on change le monde. Que ça ne soit plus comme avant. Qu'on ne soit pas à la course comme avant. Qu'on n'aille pas à travailler 7 jours sur 7. Oui, je suis d'accord que les magasins restent fermés le dimanche. Un jour d'eau, why not? C'est une maudite bonne idée. Ça n'a pas besoin d'être ouvert non plus jusqu'à 9h, 10h le soir, tous les jours. Avant, je me souviens, c'était jusqu'à 6h. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi jusqu'à 9h. Le samedi jusqu'à 5h. Pas fini. Il n'y avait pas un magasin qui était ouvert plus que ça. Puis on avait des horaires qui se tenaient et qui avaient bien plus d'allure. Tu ne l'avais pas. Tu prévoyais plus tes affaires. Là, on est gâtés. On a tout pourri. On n'apprécie plus rien. Le fait que là, on soit privé de ces possibilités-là, ça nous fait apprécier ce qu'on avait. En même temps, on réalise qu'on est capable de s'organiser autrement aussi. C'est correct. C'est ça. Pour ce qui s'en vient, il y a du vent. Entendez-vous le vent? Entendez-vous le vent? Il me semble que ça vende beaucoup. Tout à fait. Avant, il y avait des grosses familles. Puis le monde s'organisait. Oui! 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 Il y en a encore des grosses familles. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai. Puis moi, je ne sais pas. Mais il me semble qu'à la place d'avoir des grosses terres agricoles où nos vieux se meurent, leurs terres, elles sont reprises par les co-ops, puis ils font du blé dingue, du soya, des bétails, puis tu sais, il n'y a plus rien de nourrir le monde là-dedans. Si on revenait, si on pouvait resubdiviser ça, ces lots-là, pour qu'on puisse redevenir « gentleman farmer », tu sais, il y en a une gang qui aimerait ça, tu sais, revenir aux sources, avoir leur serre, avoir leur petite culture. On ne serait pas obligés de tout cultiver, mais tu sais, tu te mets quelques-uns, là, sur une terre, là, tu prends de l'eau-là, tu prends de l'eau-là, tu prends de l'eau-là, tu prends de l'eau-là. Toi, tu cultives ça, bien, moi, je vais cultiver ça. Toi, tu... OK. Fait qu'on se répartit les tâches, tu sais, puis tout le monde s'entraide. Ça serait cool, ça, tu sais. Ça serait vraiment le fun. On mangerait sain, on aurait des bons fruits, des bons légumes, tu sais, puis on pourrait s'entraîner à travers ça, tu sais. On serait plusieurs « gentleman farmer », moi, en tout cas, je serais partante pour ça. Tu sais, tu envisages ça, de toute façon, j'envisage ça déjà, tu sais. On va se faire notre serre, on va se faire nos affaires, je veux des animaux, tu sais. Fait que c'est... Ouais? Ouais? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres rêves? Oui. Il y en a plein, il y en a trop. Je vais choisir. Tu sais, OK, le calque que je vais réaliser, OK, je commence par ça. Parce qu'il y a des gros rêves, il y a des plus petits rêves aussi, tu sais. C'est pas toutes des affaires qui vont prendre 10 ans à réaliser, là. T'as des petites choses, tu sais, comme... J'avais l'envie, justement, de dire, moi, j'ai envie de me faire vraiment des vêtements qui vont me ressembler. Quelque chose que j'ai le goût de faire depuis longtemps. Puis ça, c'est ça que je vais me permettre vraiment de faire, là, là. Je m'enligne, là. Je vais faire ça, là. Je vais me faire et des vêtements, et mes mocassins, et toutes mes affaires. J'aime tellement ça, tu sais, j'aime l'art, j'aime l'artisanat, j'aime la création, j'aime créer, j'aime faire toutes sortes d'affaires. Ça, ça m'allume. Ça, ça m'habite. Donc, vous autres, c'est quoi? Je vous pose la question. Est-ce que vous n'avez pas de rêve? Est-ce que vous vivez comme des zombies? Est-ce que... C'est quoi qui vous allume? C'est quoi qui vous motive de vivre? C'est quoi vos projets? Où c'est que vous allez, tu sais? Vers quoi vous mettez votre focus? Qu'est-ce qui vous maintient en vie, en fait? Ou bien, si vous attendez... Tu sais, c'est à temps la mort. Moi, j'avais été, à un moment donné, j'avais une entreprise où j'avais une corsetterie. Et puis, j'avais des pyjamas, puis tout ça. Puis les vieux, bien, en foyer, ils ne sortent pas bien souvent. Puis, j'avais dit, bien, moi, je vais aller leur présenter. Puis, s'ils veulent de quoi, je vais aller leur présenter, tu sais. Et puis, j'aime avoir des choses comme ça. Puis, eux autres, bien, ça leur fait de la visite. Mon Dieu, que c'est triste, là! Oh, que c'est triste! Moi, j'ai trouvé ça tellement déprimant. Parce que les vieux sont là, puis ils sont comme en attente. En attente de la mort. J'avais discuté avec plusieurs résidents, là. Puis, il y en a plusieurs qui disaient, « Ah, tu sais, à notre âge, je ne t'attends plus rien de la vie, là. Des fois, je me demande si le bon Dieu m'a oublié ici. » Tu sais, ils attendent de mourir. Je trouve ça tellement triste. Il n'y a plus de projet. Il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus rien. Il s'est dit, « Bon, OK, mon temps est fait. Je peux-tu crever à cette heure que ça crée mon camp? » De toute façon, il y a des personnes qui viennent me voir. Je ne suis pas importante. Tu sais, c'était vraiment déprimant, là. Je n'ai pas fait ça longtemps. Non. Non, je n'ai pas fait ça longtemps. Il me semble qu'il y aurait moyen d'améliorer... D'améliorer la situation. On vieillit, vous savez. On s'en va vers ça, nous autres, là. Est-ce que c'est ça que moi, je veux pour ma vieillesse éclairgarde? Moi, de toute façon, le jour où je n'aurai plus de projet, là, je suis morte. Non. Je vais toujours avoir des projets. Je vais toujours réaliser des projets. Puis, quand la vie sera finie, ça sera finie, mais je ne veux pas mourir vivante. Je veux vivre pendant que je suis en vie. Puis ça, pour moi, c'est super important. Vous sentez-vous mort, vous autres? Vous sentez-vous en vie? Est-ce que vous réalisez des rêves? Non. Il n'y a rien de plus excitant, stimulant, que de réaliser ses rêves. En tout cas, moi, j'adore ça. Puis, mon mari aussi. Coucou, bébé. Mon mari est là. Puis là, c'est ça. On s'enligne pour réaliser aussi ses rêves là-dedans, parce qu'à quelque part, on trouve chacun notre compte à travers ça, la satisfaction de chacun de nos besoins. Donc, on travaille en collaboration pour la réalisation de nos rêves. Je laisse réfléchir à ça. Ne pas avoir de rêve, c'est être mort tout en étant en vie. Quand tu as des rêves, tu as des projets, c'est ça qui te m'aide en vie. Puis, que le goût...